Qu'est-ce que le mal ? Hélène, qu'est-ce que le mal ? Ça je n'en sais rien. Là je peux le dire très franchement. Je peux dire des choses... D'abord pour commencer, c'est une question qu'on se pose en permanence parce qu'on le rencontre avec stupéfaction. Je dirais que c'est ce qui nous stupéfie. C'est ce qui nous surprend, qui nous dépasse, qui pousse l'humain jusqu'à l'inhumain. Mais l'inhumain fait partie de l'humain. C'est plutôt non pas ce qu'est-ce que le mal, mais d'où il vient. Mais il vient de ce que je disais tout à l'heure rapidement. Il est originaire. Les hommes naissent. bon et mauvais. Les êtres humains... Et c'est humain. Le mal est humain, ça il faut le dire. Parce qu'il n'est évidemment pas animal, ni minéral, ni végétal, etc. Il est humain. C'est une production, c'est une sécrétion. Strictement humaine. Et c'est originaire. Nous naissons blessés, mortifiés, nous nous vengeons, sans fin. C'est quand je dis que nous naissons avec le bien et le mal de notre berceau, je pense que c'est là que ça commence. Quand je te dis que c'est originaire, c'est au moment où un enfant est engendré, il y a du bien et du mal. Ce qui est transmis à un enfant, c'est quelque chose qui relève du bonheur et de la douleur mélangés. Pourquoi penses-tu qu'on nous a créé un signe ? Ou que nous sommes créés un signe ? Le pourquoi, je ne sais pas, justement. Personne n'a de toute façon de réponse à pourquoi. On n'a que des comment. Et comment ? Nous sommes des êtres pensants. sur un certain mode. Enfin, mal pensants, mais nous avons une activité intellectuelle qui est plus ou moins développée et qui enregistre, qui mémorise des traumatismes. Des traumatismes. Et nous sommes des traumatisés. C'est-à-dire que l'enfant, la naissance, on le sait, est à la fois une entrée victorieuse dans l'univers et un traumatisme. Et du traumatisme, l'être humain, le petit, garde une trace qui va être travaillée soit dans une transformation qui peut être sublimée jusqu'à l'art, etc. soit du côté de la méchanceté, de la vengeance, de la répétition, de la cruauté, etc. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire. Il sera toujours là, le mal. Ça ne veut pas dire qu'il triomphe. Puisqu'il y a aussi, justement, et en même temps, des pulsions d'amour, de célébration. Il ne peut pas y avoir de victoire sans traumatisme. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas d'être humain qui n'ait pas trace dont il est plus ou moins conscient ou inconscient de traumatisme. Bien sûr que non. Donc, pour être vainqueur, il faut qu'on passe par un traumatisme. Mais de toute façon, ce n'est pas qu'il faut que, c'est que c'est. C'est ainsi. Sans compter que nous sommes mortels, comme tu le sais. Et nous sommes mortels, c'est-à-dire la naissance, c'est déjà une expérience de mort, c'est une expérience de séparation, avec une issue qui peut être heureuse. Parce que tu sais, il y a des enfants qui naissent heureux et des enfants qui naissent malheureux. Ça, c'est une horreur. Les enfants non désirés, les grossesses non voulues, ces enfants sont malheureux dans l'utérus. Ils sont déjà non désirés. Ils ne sont déjà pas reçus. Et crois-moi, ils le sentent. Ça, c'est le premier message. Et ensuite, imagine aussi un enfant non désiré, la façon dont il vient au monde. C'est épouvantable. Il est chassé, il est exilé. Alors que l'enfant désiré est un enfant qui traverse une zone traumatique de séparation, mais qui est reçu de l'autre côté avec amour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui va apaiser la douleur quand même de la première séparation. Et ça, un être humain est pétri de ce genre de traces mnésiques. Alors, peut-être que l'humanité est traumatisée par le fait qu'on sait très rarement, dans notre histoire, échangée par amour ou mariée par amour ou même fécondée par amour. Je ne peux pas dire, je ne peux pas parler quantitativement. Mais disons que la chance de l'amour, elle est effectivement minoritaire plutôt que pas majoritaire. Le désir d'amour est certainement majoritaire. comme une faim et comme une soif. Par exemple, je suis au mariage forcé, tu vois, ces choses-là. C'est épouvantable, bien sûr. Vu la quantité dans l'histoire et dans les périodes d'époque où l'amour n'avait quasiment aucune place pour des raisons sociales... Alors là, ce qui se passe évidemment dans ces situations qui sont quand même dominantes, c'est que très souvent, comme tu le sais, et même, j'ai remarqué ça à plus d'une reprise, dans les cas de femmes qui ont été violées dans les guerres ou, tu sais, à notre époque, il y a quelque chose, je dirais, de la compassion chez la mère qui a été violée et qui peut se porter sur l'enfant. C'est-à-dire quelque chose de très fort qui se dit que cet enfant n'est pas qui est le résultat d'un acte atroce n'est pas coupable et que donc il est quand même reçu, protégé, etc. Ça, je le constate et toujours avec admiration. Et là, je pense que la mère souffre énormément et qu'elle souffre en même temps dans l'amour pour l'enfant. Donc, dans toute circonstance... Mais c'est évident que si elle pouvait avorter, elle avorterait, parce que c'est quand même horrible. Mais malgré tout, dans toute circonstance, on peut choisir de ne pas faire le mal. Dès que tu es éduqué, tu peux. L'éducation, elle est là pour ça. C'est-à-dire pour faire que on ne soit pas simplement retentissant d'une blessure, mais qu'au lieu de crier, elle commence à parler. et qu'on se rende compte aussi de ces choses que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait mal à quelqu'un d'autre, ça ne vient pas simplement d'une situation actuelle, comme ça, linéaire, mais il y a des racines très anciennes. Ça peut remonter sur 20 ans, 30 ans avant, au moment où l'histoire commence à se tisser entre les grands-parents, etc. Et il y a des responsabilités qui s'étendent très loin. Pourtant, on trouve de la très grande chagesse. C'est des gens qui vivent comme des paysans ou proches de la nature, qui n'ont pas d'éducation, et on trouve de grands criminels et de grands tortionnaires chez des gens qui sont sortis d'Harvard. Mais les grands criminels et les grands tortionnaires, ce sont des gens qui n'ont pas eu une enfance heureuse et dans un jardin. Non. Non. Eux, certainement, ce sont des gens qui sont des produits de véritables catastrophes. D'ailleurs, on le sait. Tu sais, chaque fois qu'il y a des récits de faits divers, etc., dans les tribunaux, les criminels sont des misérables. Ce sont des misérables. Ce sont des gens à qui on a fait pique-pendre et qui le reproduisent. Ce ne sont jamais des êtres qui ont été bénis, consolés, à qui, quand ils pleuraient, on n'a pas donné des coups de pied. Non. Penses-tu que, du coup, ils sont en quête d'amour ? Je ne parle pas des fous, mais les fous, ce ne sont pas des criminels. Non. Mais les criminels, penses-tu que, malgré tout, sont-ils en quête d'amour ? Écoute, ils l'ont été. Mais ils sont arrivés, évidemment, à un stade où il y a très longtemps qu'ils n'ont plus cherché l'amour, mais que ça s'est retourné en haine et que cette haine, ils ont besoin de la déverser. Donc, le mal est quand même lié à son passé ? Oui, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada